Sous-titrage ST' 501 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 1 Corinthians 9 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2 Timothy 2 Sous-titrage ST' 501 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 Allucinant Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ennui Sous-titrage ST' 501 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 nous nous reposons en Dieu nous faisons confiance à Dieu de faire ce que vous et moi nous ne pourrons pas faire mais ce message est en fait l'autre face de la médaille à quoi Dieu nous appelle et comment le faire je suis toujours impressionné par ce que nous voyons dans les Écritures Jésus a vécu sur cette terre pendant trente ans avant que Dieu le révélait au monde trente ans qu'est-ce qu'il faisait pendant trente ans de sa vie pensez-vous qu'il jouait des jeux vidéo peut-être certains parmi vous le pensent parce que c'est ce que vous faites dans votre temps libre vous êtes libre de le faire ce n'est pas forcément un péché en fonction de quel genre votre jeu mais n'est-ce pas vrai qu'il est difficile pour nous d'imaginer Jésus qui joue des jeux vidéo pendant trente ans je suis fils de Dieu un jour je serai révélé un jour je vais marcher sur l'eau je vais multiplier le pain et le poisson non non mais pour le vrai sérieux je ne pense pas qu'est-ce qu'il a fait pendant trente ans il a développé sa vie de prière je vous assure il a appris à discerner la voix de son père il a appris l'obéissance à l'autorité de ses parents il a appris à la synagogue tous les samedis pour écouter les interprétations pas terribles sur la loi de Moïse il a appris à apprendre à travailler et travailler dur il a gagné sa vie en étant charpentier et en tant que fils aîné la tradition dictait que non seulement il pouvait pour lui-même mais aussi pour sa mère ce qui veut dire qu'il a acheté une maison pour sa maman quand la Bible dit que Jésus n'avait pas un endroit pour poser sa tête c'était pas parce qu'il était pauvre c'est parce qu'il a repris c'est parce qu'il a renoncé à toute cette richesse do you see what I mean? John the Baptist wow, how would you like to go to the Bible school of John the Baptist? you know how hard it is to get people to come to our discipleship school on Saturday morning just saying John the Baptist announces hey Bible school in the desert imaginez Jean Baptiste arrive il annonce école biblique au désert on les va simple lifestyle style de vie simple it only requires one set of clothing un seul changement de vêtements camel's hair fait de peau de chameau and you have to like eating bugs for aimer manger les insectes breakfast lunch and dinner petit déjeuner déjeuner et dîner Daniel fast man how about a John the Baptist fast alors on parle du jeûne de Daniel pourquoi pas faire un jeûne de Jean Baptiste manger des sauterelles pendant trente ans ça vous plaît trente ans de formation pour lui aussi pourtant son ministère était exercé pendant dix-huit mois c'est tout dix-huit mois wow mais imaginez avoir le témoignage du fils de Dieu lui-même à son sujet jamais il y avait un homme né de l'homme un prophète plus grand que Jean Baptiste wow imaginez quel témoignage qu'est-ce qu'il a fait comme miracle la Bible n'en parle même pas est-ce qu'il a ressuscité des morts non la Bible n'en parle même pas were there signs dans les cieux autour de Jean est-ce qu'il y avait des signes dans les cieux autour de Jean non la Bible n'en parle pas what did he do mais qu'est-ce qu'il a fait du coup il a mangé des insectes pendant trente ans et il a reconnu que son cousin était le Messie wow amazing quel prix êtes-vous prêt à payer pour avoir un impact sur l'histoire you know I could go through all of the apostles and their stories je pourrais citer les histoires de tous les apôtres I could go through the names of maybe famous men and women of God peut-être vous citer les noms des fameux hommes et de femmes de Dieu can I tell you they all have this testimony mais ils ont tous ce même genre de témoignage years and years and years of training and equipping des années des années des années d'être équipé now there was one exception in the Bible no training aucune formation zero rien this this creature didn't even believe in God et cette créature n'a même pas cru but God anointed this creature mais Dieu a mis son onction sur cette créature and in the twinkling of an eye et en un instant he who could not speak before lui qui ne pouvait pas parler avant not only did he speak non seulement il s'est mis à parler but he prophesied in the name of the Lord it was a jackass c'était Anan yeah et oui so what are you vous êtes quoi vous see God could anoint you Dieu peut vous ouindre and then forget you et puis vous oubliez après mais si vous voulez réellement être utilisé par Dieu permettez-moi de vous suggérer il faut développer dans votre vie à partir d'aujourd'hui une culture de formation j'aimerais vous défier si vous considérez toutes les professions existantes dans le sport dans les commerces dans l'art cuisine dans la cuisine dans la médecine tout ce que vous pouvez imaginer tous les métiers possibles qui sont les gens au sommet de leur profession ce sont toujours les gens qui ne cessent pas de se faire former de dépasser leurs limites et de se faire éduquer ils prennent même leurs jours de vacances pour assister à une conférence au lieu d'aller à la plage ils prennent leur temps libre de faire un cours en ligne ils posent des questions sans cesse ils cherchent des mentors ils cherchent des mentors ils creusent la sagesse des autres parce qu'ils ont cultivé ce style de vie de formation pour s'équiper et il ne importe si vous êtes adolescent ou un jeune adulte en train d'élever ta famille ou des retraités mais certains à 65 pensent que ce n'est que le début de leur vie peu importe ça c'est le câblage de ce genre de personne ça fait partie de son style ces personnes-là ne cessent jamais d'apprendre à la fin d'une année ils ne se disent pas oh là là je suis fatigué on va faire une pause je mérite une bonne vacance là oui c'est vrai j'ai besoin de me reposer parce qu'il y a encore plus à faire est-ce que vous voyez la différence on a lavé votre cerveau comme les Israélites en Égypte ils avaient ce lavage de cerveau on leur a appris à croire qu'ils avaient besoin d'être dominés par pharaon ils avaient besoin des maîtres pour leur dire quoi faire quand on se réveillait combien de briques à fabriquer où trouver les ressources quand se coucher que faire avec les enfants génération après génération ces gens sont devenus comme des bêtes du champ pourtant ils étaient les enfants de Dieu nous sommes tous en train de vivre ce lavage de cerveau on veut nous faire croire que l'État a notre intérêt et que nos élus s'occupent de nous c'est un souci de nous peut-être il y a des personnes d'exception bon je ne veux pas croire que tous nos élus sont corrompus mais la majorité de nos élus travaillent uniquement pour être réélus mais un peuple qui a la liberté de penser de réfléchir c'est quand même dangereux pour ceux qui veulent garder le pouvoir un peuple qui peut penser pour lui-même une mère un père qui ose penser qu'ils connaissent mieux ce qui est mieux pour son enfant que l'État mais c'est dangereux pour ceux qui font des lois ils veulent nous faire croire que ce sont eux les experts je suis allé voir mon médecin il m'a donné une ordonnance pour une cinquantaine de médicaments qu'est-ce qu'il se produirait si tu penses pour toi-même pour une fois je peux vous le dire l'industrie pharmaceutique sera moins riche donc qu'est-ce qu'ils veulent que vous pensiez cette industrie pharmaceutique ils ne veulent surtout pas que vous pensez pour vous-même ils veulent que vous obéissez à vos médecins parce que l'industrie pharmaceutique demeure dans la richesse comme ça mais malheureusement il y a même des églises qui opèrent avec le même système des prédicateurs tellement insécurisés ils ne veulent pas que leurs membres lisent la Bible pour eux-mêmes croyez simplement ce que dit votre prédicateur ne mettez jamais en question ce qu'il dit c'est une forme d'esclavage finalement c'est tout ce que c'est mais laissez-moi vous dire ce que Dieu veut Dieu cherche un peuple qui soit partenaire un partenaire avec Dieu comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre mais ça veut dire qu'il faut savoir réfléchir penser pour vous-même et briser la mentalité d'esclaves et tout le monde n'est pas en mesure de le faire certaines personnes préfèrent la sécurité qui viennent avec l'esclavage mais moi je parle à ceux et celles qui sont fatigués d'être traités comme des esclaves et vous êtes prêts à briser le joug des esclavages et devenir un véritable partenaire avec Jésus Christ pour avancer son royaume sur la terre je parle à ces gens-là et je prie que Dieu touche votre coeur déjà et que vous entendiez son appel réveille-toi mon enfant réveille-toi ces jeux vidéo t'endors et tu tes neurones cette nourriture qui n'est pas détruit ton corps commence à penser à réfléchir utiliser les cellules dans votre cerveau Amen let me just give you really quick to close three things that I am absolutely convinced that in the time remaining of this Daniel fast and I would remind you that our Daniel fast is 21 days but that's only half of the time and then that we've added in another 19 days and the pastoral team of the church are going to be giving you some indications on how we're going to do that fast together pour participer à ce jeûne national de 40 jours et vos pasteurs vont vous expliquer comment faire but technically we're entering into the last week of the Daniel fast and I want to put these three things before you and challenge you to bring these three things into your life ok number one this might sound so basic folks to me this is the number one struggle of 80% of all Christians ok and so if you can get this donc si vous pouvez maîtriser ce point ok if you can master this thing si vous pourrez maîtriser cette chose you'll already be catapulted in the right direction Dieu va vous catapulted dans la bonne direction ok are you ready est-ce que vous êtes prêts alright a daily prayer and bible study la prière l'étude biblique quotidienne tous les jours personnelles ok now if I ask you to lift your hand if you struggle with this sometimes probably most of us would raise our hands ok alors si je demande dans la salle qui a du mal à garder ces bonnes habitudes tous les jours lever la main la plupart leveront les mains je comprends life is tough je sais la vie est dure it is c'est difficile ok d'accord et surtout si vous partagez votre vie avec d'autres personnes des membres de la famille etc et surtout si ces personnes ne comprennent pas votre engagement à vous lever d'eau pour chercher Dieu je comprends that's why so many of us struggle et c'est pour cela c'est une lutte pour beaucoup do you think Jesus struggled savez-vous que Jésus a lutté dans ce domaine he probably did probablement but he mastered it mais dans la lutte il a quand même maîtrisé do you think John the Baptist struggled pensez-vous que Jean-Baptiste a lutté ou l'apôtre Paul a lutté dans ce domaine ou l'école héros de la foi depuis 2000 ans pensez-vous que c'est facile pour moi et Catherine de nous lever tôt le matin j'ai eu quatre heures de sommeil cette nuit et je vous assure c'était pas évident de me lever à l'heure ce matin et le moment où je m'assayais pour dormir je m'endormais pour prier je m'endormais pour prier c'était pas facile c'était un combat alors peut-être vous dites est-ce que Dieu vous a visité plus amant Pastor Robert absolument absolument pas pas de visitation pas de visitation pas de visitation pas de visitation we're still sleeping in heaven no I'm kidding I was just like oh Jesus hallelujah hallelujah you know I work out at the gym four or five times a week je visite la salle de sport quatre cinq fois par semaine and the gym that I go I really like this gym and I love this gym there may be one or two guys you know the Arnold Schwarzenegger and in the gym I see maybe one or two who are barraqués they're doing the thing they're doing the thing but for the real do you do anything else dude really you do anything other than that in your life but what I really like is that most of the people are like me too much here you know and you're like it's like yeah come on brother you know heart attack heart attack coming heart attack is coming and sometimes there's guys that are just like really like out here and sometimes there's people like that you know and they're huge immense you know and in my heart you know I just I admire those guys I'm really good and I'm like dude you showed up wow you came you came but you you came it's great at least you came to the gym you know you're like you're like you're like you're like you're like how many will get up in the morning look at themselves in the mirror and go oh I'm not going to go to the gym look at me who are those who who wake up and look in the glass in the morning oh no oh what do people think when they see me what do you think do you think I'll let you know what I think I'm like good job you came you didn't accept you didn't accept the status quo you decided to make a change good job good job you know really in some ways for me it's easier to work with a Christian who's fallen who's committed sin but they know it but they know it and they show up they come they get on their knees they get on their knees and they cry out to God and they cry out to God I'm like I'm proud of you because you came you didn't accept the state that you are in you didn't accept the state that you are in and you believed that something could change if you just came you didn't stay at home and make excuses you didn't stay at home and play the victim and play the victim are you listening to me this morning listen we need to stop with that listen we need to stop with that yes arrêtez tout ça amen God calls you every day to spend time with him Dieu you call God calls you every day to spend time with him how much time somebody give me a verse in the Bible that tells you how much time every day you're supposed to spend with the Lord quelqu'un cite le verset dans la Bible qui nous dit qui nous dit clairement combien de temps il faut passer avec le Seigneur can anybody tell me just one verse that tells you how much time every day you should spend with the Lord there is no verse because it really doesn't matter how much time you spend what matters is how much heart you spend amen so you know maybe you don't spend but five minutes peut-être pour certains you know make it ten il s'agit de cinq minutes ok à partir de maintenant fais dix minutes doublet who can't do something for ten minutes mais qui est incapable de faire quelque chose pendant dix minutes good grief you wait for the metro for longer than that parfois on attend le train plus longtemps que ça hello you wait for the bus longer ou le bus ou le micro ou le micro amen ça fait dix minutes c'est pas dur c'est pas difficile mais c'est mieux de le faire tous les jours qu'à faire une heure par semaine essayez de rattraper are you hearing me ok seriously non sérieux that daily discipline c'est la discipline quotidienne qui fera beaucoup plus dans votre vie than one big thing that whoo puts you in the seventh heaven quantité de temps grande expérience qui vous met au septième ciel ok listen at this point in my life when I look back on the last 50 years it's not the conferences that made a big difference in my life finalement ce sont pas des conférences qui ont fait le plus grand impact dans ma vie yes I've been to some wonderful conferences I've had some wonderful been in wonderful meetings been a part of extraordinary worship et j'ai vécu des moments d'adoration heard some of the best messages I've ever preached seeing with my own eyes miracles manifest in front of me yes and those were exciting times et c'était des temps passionnants and I want to live more of those et je veux vivre encore plus mais ce sont pas des moments qui ont changé ma vie la chose qui a changé ma vie le plus is meeting with God every morning c'était ma rencontre tous les matins avec mon Dieu bien aimé no vacations sans des vacances no days off pas de congé pourquoi prendre un congé de mon Père Céleste c'est pas du travail c'est pas du travail c'est mon plaisir il est mon plaisir can you imagine me telling my wife imaginez si je disais à mon épouse écoutez ma chérie je suis fidèle six jours par semaine mais septième jour je veux congé tu ne me verras pas ça c'est le jour déservé pour moi même non mais on fait pas ça j'aime mon épouse elle est ma joie mais il me faut mon temps dans ma cave un petit peu de temps en temps but God's not work non mais Dieu ce n'est pas un travail he's my joy mon Père Céleste et mon plaisir mon délice ma joie number two the second thing that I think is so important tellement important and this is harder un peu plus dur are you ready est-ce que vous êtes prêt ok master your soul and your flesh maitrisez votre âme et votre chair hum hum yep listen to me écoutez moi the biggest problem you have is not the devil votre plus grand problème n'est pas le diable the biggest problem let me tell you laissez moi vous dire if you want to ever see your biggest problem si tu veux vraiment voir ton plus gros problème just look in the mirror regardez dans la glace ok your biggest problem will be staring right back at you ton plus grand problème te regarde face à face come on let me hear it ooh la la ok do you need inner healing avez-vous besoin de guérison intérieure absolutely 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 do you need deliverance avez-vous besoin de délivrance absolutely but you know the worst thing than an undisciplined christian mais la seule chose pire qu'un chrétien sans discipline is a christian that gets delivered of a demon et le chrétien qui est délivré d'un demon mais qui n'arrive pas à maîtriser son âme and the demon just comes back seven times stronger than he was et le demon revient sept fois plus fort some of you have been in this church long enough you remember this was a long time ago man we had services that would last five or six hours and we had prayed for people bam they would go under the power of the spirit pray bam they would go under pray bam and on a good Sunday we might get one or two that will vomit it was awesome des gens qui vomissaient même wow c'était trop fort they were the best Sundays man les meilleurs dimanches Catherine we would go home we were like yeah et on rentrait à la maison c'est les morts du Seigneur demons would be screaming les demons hurlés oh it was awesome c'était super and it was so good et tellement bien that people would get up off the floor sit down and we'd do another altar call que les gens se levaient après s'installer and they'd come back for some more and we would just do it for hours and we would continue pendant des heures prier pour les gens it was wonderful c'était super but you know what most of those people but you know what most of those people started getting worse de ces gens ne sont pas améliorés c'était de pire en pire like how is that possible et on se te demand comment est-ce possible you know after three months of revival services trois mois des réunions du réveil and be like you're worse now than when we started comment ça se fait que tu es pire maintenant qu'au début how is that even possible comment est-ce possible a lack of discipline manque de discipline c'est tout you have a soul tu as une âme lives in a body cette âme vit dans ton corps they are yours they belong to you cette âme ce corps vous appartient the carte grise is in your name la carte grise est dans ta ton nom and the pastor cannot cast out your soul et le pastor ne peut pas vous délivrer de votre âme chasser votre âme c'est à toi de maîtriser ton âme and you have to really put the flag down this week et il faut vraiment planter le drapeau dans ton âme cette semaine and there's areas in your soul you have to declare war il y a des domaines dans votre âme où il vous faut déclarer la guerre la guerre sans négocier surtout contre cet esprit de victimisation et arrêtez ça cet esprit de victimisation tue votre destinée il tue votre foi il empêche même Dieu de faire le miracle I know life has been hard for you je sais que la vie était dure I understand that mon frère ma soeur je le comprends but this is not the time to shrink back into your little hole mais c'est pas le moment de se retirer et se cacher dans son petit trou and just have pity for yourself you don't need more personal time you need to get yourself into the place where God is and declare war on that spirit of victimisation and say I'm not going to let that spirit ruin my life in the name of Jesus Jesus didn't die on the cross so that I would remain a slave Jésus n'est pas mort sur la croix pour que je reste esclave it's time for you brother it's time for you my sister rise up you can do this tu peux le faire this is your time c'est ton temps the last thing the troisième point like I said I was going to preach very short comme j'ai dit c'est un message très court cultivate the culture of training and equipping développer cette culture de te former de t'équiper you know it's amazing ce qui me donne my parents mes parents and my father is in heaven right now my mom is just about ready to join him and they never asked me if I wanted to do swimming you know my parents never asked me if I wanted to do swimming they decided for me they decided for me man every morning I don't want to go and they would just say very nice to me son I didn't ask I didn't ask you what you wanted I just told you what you're going to do you know it's a funny thing when people this week many people wish me you know future it was a wonderful week a milestone passed but you know every time I would just think God doesn't ask me what I want I just ask him what he wants and he always wants something I can't do he always asks me to do things I don't want to do can I tell you a little secret I'm not allowed to say this in public so just keep this between us you're on the internet yeah even the people watching internet don't repeat this so there's a problem in one of our churches in another country so tomorrow I'm getting up at three o'clock in the morning and taking a flight to go to that country to go to that country to go to that country okay work with that pastor for a couple of days okay I'll come back Wednesday night I'll come back Wednesday night I'll come back Wednesday night and then Thursday morning I'll fly to another country where I'm speaking in a missions conference where I'm invited as an orator to a conference okay I'll fly back and get back to Paris on Tuesday morning I'll come back to Paris on Tuesday morning go to Paris for a pastor's luncheon I'll go to Paris for a pastor's luncheon mardi midi run home for a prayer meeting that I'm leading online je rentre en courant à la maison pour conduire une réunion de prière en ligne à 15h et après je me mérite une sieste now at my age à mon âge most people are already retired or at least planning on retiring you say well how do you do that alors vous posez la question comment tu fais well bon I trained for that je me suis entraîné pour cela I trained for that j'ai fait cet entraînement and that's why God gives it to me et c'est pour cela Dieu a pu me confier and he doesn't give it to somebody else it's probably better cette mission et n'a pas forcément confié la mission à quelqu'un d'autre I trained for this pourquoi je me suis formé je me suis entraîné what are you training for mais tu t'entraînes pourquoi mon frère ma soeur what are you training pour quelles raisons pour quelles missions oh j'en sais rien non playstation what are you training for pour quelles raisons est-ce que vous vous entraînez pour une église de notre taille there are very few churches in France that actually have a discipleship school il y a peu d'églises en France qui ont une école des disciples but we have one mais nous avons une école des disciples are you in it est-ce que vous êtes inscrit why pourquoi why are you not doing the discipleship school pourquoi ne faites-vous pas l'école de disciples oh oh bah tu sais j'ai pas vraiment envie ok so tell me what training are you doing d'accord si vous faites pas l'école de disciples quel entraînement quelle formation faites-vous you need to be training il faut faire une formation c'est-à-dire so what are you doing qu'est-ce que vous faites well you need to be doing something il faut faire quelque chose so if you're not doing something si vous ne faites aucune formation do the discipleship school faites l'école de disciples pour commencer I mean listen guys I know I'm not the smartest guy in the world je suis peut-être pas l'homme le plus intelligent du monde but I'm not stupid either je suis pas stupide non plus if the lord is saying to do training and equipping si dieu est en train de nous parler de la formation et de l'entraînement you're not doing anything et vous ne faites rien and there's training and equipping in the discipleship school et il y a la formation et l'entraînement dans l'école des disciples why would you not do it il n'y a pas de mystère pourquoi pas vous savez quoi je crois que certaines personnes dans cette salle aujourd'hui ou par internet sont appelées à le faire j'étais tellement inspiré hier parce que hier c'était la rentrée de l'école des disciples et on a des classes merveilleuses cette année Dieu a pris la crème de la crème qui n'ont pas encore fait l'école des disciples et ils étaient tous là et ils sont tous inscrits passionnés enthousiasmés certains ont donné leur témoignage et c'était assez encourageant par exemple on disait j'ai entendu parler de l'école des disciples le dimanche trois fois consécutive finalement la quatrième fois que vous en avez parlé je me suis inscrite ok folks I'm telling you right now this morning this is your fourth time et je vous dis ce matin c'est votre quatrième fois we're gonna skip from one to four on va sortir de un à quatre ok so I want all of my current people signed up get a bottle in the bags over there on a un cadeau ok cherchez une bouteille rapidement à vous offrir tous les étudiants ok they have a surprise for you get ready ok tous les étudiants ok les élèves inscrits les étudiants et vous allez vous mettre ici au centre they're gonna come up here to the front alors on fait ça parce que je sais que Dieu est en train de vous inspirer we're doing this because I know God is inspiring many of you and you just need a little kick in the pants to get signed up gentiment but a nice kick in the pants ok pourquoi parce que comme je viens de dire un petit peu come 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 voilà un petit peu par là ok voilà good job parce que comme je ne suis pas là dimanche prochain because I'm not here next Sunday ni le dimanche après nor the Sunday after that je ne me souviens pas pour le dimanche après ça voilà c'est le calendrier maintenant gloire à Dieu ok c'est peut-être la dernière fois que j'aurai pour vous inspirer ok je sais au fond de mon coeur il y a au moins 5 personnes dans cette salle et là tu dis hmm now you're thinking hmm oh oh whoa my heart is beating faster oh oh je crois que I think he's talking about me ok now maintenant ta main est en temps chauffée now your hands are sweating je vois déjà des gens qui sont assis sur les deux mains pas moi pas non somebody's sitting on their hands no 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 it can't be me it can't be me je résiste je résiste je résiste je ne serai pas manipulé I will not be manipulé il est hors des questions qu'on m'efforce à faire ce que je n'ai pas envie de faire to do something I don't want to do ok je te dis tout de suite I'm telling you right away si tu as cette réaction if you're having that reaction tu as envie de faire l'école you really are ready to do the school c'est ce que j'appelle l'effet Jonas I call it the Jonah effect Dieu te dit va à Ninive God's telling you go to Nineveh et qu'est-ce que tu fais Jonas tu vas dans l'autre direction he's running in the opposite direction le plus loin possible de Ninive as far as possible from Nineveh mais Ninive t'appelle Ninive's calling est-ce que tu veux que Dieu t'envoie un poisson pour t'avaler do you want to be swallowed by a big fish passer quelques jours au fond d'un poisson and spend a few days in the stomach of a fish et le poisson te vomit et tu auras l'odeur de l'intestin d'un poisson tout le reste de ta vie sur toi mes amis crois-moi si Dieu t'appelle à faire l'école tu le verras tôt ou ça ok la seule question qu'est-ce que sera ton parfum quand tu le fais what are you going to smell like the day you sign up that's the real question tout le monde dit Amen ouh là là ok maintenant je vais demander la participation de tout le monde ok regarde les yeux dans la personne à côté toi demande dois-tu faire l'école look at the person beside you right in the eyes and ask them do you want to do the school ok on a combien d'étudiants 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ok il y a 6 étudiants 7 il y a 7 étudiants parce qu'il y en a un là-bas ok 7 c'est le chiffre parfait ok j'aimerais voir 7 mains qui se lèvent ok même si tu n'es pas à 100% décidé even if you're not 100% decided mais tu ressens vraiment que Dieu il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et là tu dis you feel like it ok peut-être l'école c'est pour moi ok les étudiants dès que tu vois une main levez-vous va lui donne une bouteille ok if God is speaking do you raise your hand levez la main si Dieu ne le veut pas ouais il y en a deux là-bas ah deux là-bas ok ça c'est good allez 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 j'ai l'impression qu'on est dans les enchères ok ça fait deux deux sur sept on y va allez 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 je sais qu'il y en a plus comment les adolescents aussi il n'y a plus d'école le samedi donc vous pouvez venir si à l'école non il y en a pour certains au collège il y en a ok qui d'autre allez allez now's the time sign up go for it you know it's your time hallelujah ok voilà super voilà trois super 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 et vous pouvez garder la bouteille ok même autour autour de la bouteille il y a un élastique tu enlèves l'élastique c'est vraiment haute technologie et puis il y a une affiche une affiche une affiche d'inscription and around your bottle you just got the paper to sign up with ok Moïse c'est où Moïse ah Moïse tu vois ce ce petit gars là-bas do you see the little guy standing up in the back row ok ok non il ne s'appelle pas Tommy il s'appelle Moïse ok Moïse sera à la porte juste les quatre portes battantes ok quand tu ressens la bouteille tu enlèves l'affiche tu l'enlèves rapidement ok au minimum c'est le prénom avec ton numéro de téléphone ok et tu le remets à Moïse d'accord ok alors si vous êtes tellement timide parce que là on a eu trois je sais qu'il y en a encore quatre encore quatre ok je ne veux pas faire du forcing si un petit peu peut-être un petit peu un tout petit peu je vais vous libérer dans quelques instants ok vous avez faim ah les gens en ligne ça va être difficile de vous repasser la bouteille d'eau ok comment faire Fabienne comment chat oui mets dans le chat ok on a quelqu'un qui supervise le chat non si ok Mike je te vois là-haut quelqu'un supervise le chat non pas aujourd'hui si oh là 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 les gars la moitié disent non la moitié disent oui si 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 bon David m'a dit si donne le mail de l'école le nom le mail de l'école c'est bon comme ça ok donc juste non Fabienne c'est toi le chef non 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 tu n'es pas le chef si tu es le chef c'est Dieu le chef oui mais tout le sous-chef ok ok viens vite Fabienne ok Fabienne c'est ça fait partie de l'équipe d'encadrement je vais lui dire quelque chose la première année qu'elle a fait l'école c'était en 2004 ok elle avait 12 ans elle n'a jamais quitté l'école she hasn't left the school since she signed up elle n'a jamais quitté l'école super et vraiment elle fait partie des leaders de l'école et puis si vous avez des questions si vous voulez vous renseigner d'avantage ok venez la voir à la fin du cube ok elle pourrait répondre à toutes vos questions and she knows how to answer all your questions ok d'accord ok je vais prier et clôturer le culte we're gonna pray we're gonna close the service il y en a centaines déjà encore personne ne m'a dit peut-être personne m'a envoyé un message codé que je n'ai pas lu désolé désolé pas sur Jean-Pierre wow j'ai vraiment pris trop de temps ok alors pour les quatre autres venez en toute discrétion pour recevoir votre bouteille d'eau ok merci beaucoup les étudiants ok et je cède la place au pain sur Jean-Pierre